Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, les chapeaux, on se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo pour vous parler d'un nouveau jeu qui est actuellement bêta fermé, bon ça se finit bientôt la bêta fermée, je crois que ça se finit le lundi ou mardi, c'est Fragpunk, je pense que vous avez entendu parler du nouveau FPS qui fait sensation, le nouveau tactical FPS, je vais vous en parler tout de suite dans cette vidéo, mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à regarder la description, à me rejoindre sur Twitch, j'ai lu mon live sur Twitch presque tous les soirs et aussi le samedi matin, actuellement c'est ça, mais de toute façon tout est dans la description, tous mes liens aussi pour me soutenir si vous voulez me soutenir, et bien sûr si vous voulez continuer à suivre mes vidéos, un petit like, un abonnement, ça fait son plaisir, c'est gratuit, et moi ça m'aide beaucoup, voilà, maintenant on va vous parler de ce jeu, du coup je vais commencer par vous dire, Fragpunk c'est quoi, Fragpunk c'est un nouveau FPS, tactical FPS, le premier jeu de ce petit studio, c'est le premier jeu de ce petit studio, je ne me rappelle plus le nom du studio par contre, vous auriez dû le regarder, c'est vraiment un mix entre Valorant et R6 Call of, je vais m'expliquer, Valorant parce que en termes de map, en termes de perso, d'agent, etc, etc, c'est tout du Valorant, c'est tout du Valorant, vraiment, ça ressemble vraiment beaucoup à du Valorant, Et je dis Call of et R6, déjà pour R6, parce que je trouve que le gameplay, la rapidité, la fluidité du jeu, ça se rapproche beaucoup d'un R6, en termes de fluidité et de rapidité du gameplay, et je dis Call of, parce qu'il y a aussi des mécaniques à la Call of, genre sauter, glisser, etc, etc, il y a plein de mécaniques à la Call of, mais avec un gameplay moins rapide que Call of, c'est pour ça que je dis R6 aussi, voilà, voilà pour vous en faire court, du coup, qui dit Valorant, qui dit R6 aussi, qui dit 5v5, qui dit que dans Frye Punk, ça va être que du 5v5, c'est pour ça que maintenant, je pense qu'il y a une bonne transition pour parler des modes de jeu, Frye Punk, il y a plusieurs modes de jeu, il y a un stand de tir comme sur Valorant, je trouve ça vraiment bien pour s'échauffer, s'entraîner, il y a aussi plusieurs modes pour s'entraîner, des mod avec des bots, etc, etc, tout ça, c'est vraiment pour s'échauffer, c'est pas le plus important, mais en tout cas, il y a aussi les modes arcade du jeu, là, le mode arcade, il y a un mode match à mort par équipe, voilà, vous connaissez tous le mode match à mort par équipe, 5v5, le but du jeu, c'est d'arriver à un nombre de scores, de kills maximum, je crois que ça doit être 100 sur le jeu, la première équipe à 100 gagne la partie, et voilà, après ça reste un match à mort tout classique et banal, il y a aussi le mode capture de noyaux, c'est un petit dérivé au capture de drapeau, là par contre, vous avez un noyau qui est dans chaque partie de la map, noyau du côté ennemi, noyau du côté équipe, le but c'est de protéger son noyau, pour pas que l'équipe adverse prend le noyau et l'apporte dans leur base, et nous on doit faire l'inverse, on doit attaquer le noyau adverse pour l'emporter dans notre base, et le but du jeu, c'est de gagner des points, le premier qui a rapporté le plus de noyaux à la fin du temps, gagne la partie, voilà. Et il y a aussi le mode de jeu mêlé, là par contre c'est vraiment un mode de jeu, j'ai envie de dire, bac à sable, bac à sable, là le but c'est, t'as un temps, je crois que le temps max c'est 20 minutes, mais t'as un temps, tu peux quitter, faire ce que tu veux dans la partie sans être partout quand tu veux, etc, 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 Le but c'est vraiment de s'y chauffer, diquer des gens, tirer, et s'amuser tout en s'échauffant, souvent quand on lance une partie avec un matchmaking, t'as le choix entre plusieurs modes de jeu pour attendre, s'y chauffer, tout ça, et mêler, on fait partie, et voilà. Et pour finir dans les modes, dans les modes arcade, il y a aussi l'As des duels, là l'As des duels, je vais revenir un peu plus tard, mais c'est juste pour vous dire aussi que l'As des duels c'est vraiment des 1v1, en fait il y a plusieurs joueurs dans la partie, 5 joueurs vont s'affronter, ils ont des vies, et le but c'est d'être le dernier joueur encore en vie, voilà, et de faire le plus de kills possible, donc celui qui gagne c'est celui qui a usé sa vie en dernier, c'est-à-dire il lui reste encore de la vie, quoi, voilà. Dès qu'on a plus de vie, on se fait éliminer, et voilà, et on s'affronte, chaque joueur s'affronte un par un, les joueurs s'affrontent un peu en même temps, mais c'est des 1v1, quoi, vous avez compris, vous avez compris, voilà. Et maintenant le mode jeu-jeu phare, compétitif, parce que ça reste un jeu très très compétitif, d'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous donner vraiment mon avis, et la conclusion, si ce jeu est sport-ready ou pas, mais en tout cas, c'est un jeu qui se dit compétitif, et le mode compétitif de ce jeu, c'est Clash d'éclats, Clash d'éclats, pour la faire simple, c'est de la bombe, c'est de la recherche de destruction, voilà, voilà. Comme vous pouvez tous connaître, je pense, ceux qui jouent à Calop, ceux qui jouent à Valo, ceux qui jouent à R6, voilà, c'est de la recherche de destruction, c'est de la bombe, avec un mode standard, et un mode classé. Voilà, le mode standard va jusqu'à 4 manches, le premier à 4 manches, et le mode classé va jusqu'à 6 manches, le premier à 6 manches, et avec des points d'écart. Voilà, je pense, je vais vous parler maintenant plus précisément quand même du Clash d'éclats, les spécificités, avec les modes de jeu, de toute façon, je vous en ai déjà parlé, mais je vais vous vraiment parler, en précision, du Clash d'éclats, maintenant. Du coup, comme je vous l'ai dit, il y a le mode standard, et le non classé, et le mode classé, qui est le classé, tout simplement. Je vais se jouer avec des cartes, des cartes, pas des maps dans le jeu, les maps dans le jeu, non, plutôt des cartes, très spécifiques, dans ce jeu, les cartes, en fait, il y a plusieurs cartes, comme par exemple, si tu prends une carte avec une tortue, tu ne peux plus être tué dans le dos, tu peux encore prendre des balles au niveau des jambes et tout, mais tu ne peux plus être tué dans le dos. Voilà. Il y a une carte de tortue dans le dos, tout simplement, mais par contre, s'ils amènent à ça, il faut tirer dans les jambes, parce que dans les jambes, tu peux encore tirer, tu peux encore tuer. Et après, il y a aussi plusieurs cartes, mettre du brouillard sur un site, mettre deux ou... mettre un site ou trois sites au lieu de deux, etc., etc., il y a vraiment plusieurs cartes, et les cartes, c'est vraiment très, très important à choisir, parce que ça peut vraiment être, game-changeur, une partie se joue vraiment sur les cartes. Si des cartes, si une des cartes sont mal choisies, ça peut faire perdre la partie, si des cartes sont bien choisies, ça peut faire gagner la partie. Voilà, tout simplement. Voilà à peu près ce que j'allais vous dire sur les cartes. Les spécificités, maintenant, je vais vous parler surtout du mode en quête, parce que le standard, c'est facile, ça veut jusqu'à quatre, c'est non grand classé, voilà. la classé, ça va jusqu'à six manches, cinq manches en attaque, cinq manches en défense. Bien sûr, bien sûr, il y a des cartes pour interchanger l'attaque et la défense. Donc, si vous faites ça, si vous étiez en défense, par exemple, vous passez en attaque, si vous étiez en attaque, vous passez en défense. Du coup, imaginez, vous avez fait cinq manches en attaque, vous passez enfin en défense, il y a une carte pour ça, vous la bonnez pas, et l'équipe adverse la prend, vous repassez en attaque, du coup, vous aurez fait toute la partie en attaque. Voilà, voilà. Et bien sûr aussi, du coup, du coup, ça va jusqu'à cinq. On s'enche de site, le premier à cinq, le premier à cinq, ensuite, ça va jusqu'à six. Par contre, si jamais, il y a cinq partout, ça va jusqu'à sept. Si jamais, il y a six partout, là par contre, c'est là où je vais vous reparler de l'As des duels parce que c'est un duel. Voilà, c'est un duel entre tous les joueurs de l'équipe et tous les joueurs de l'équipe adverse. C'est un duel, tout simplement. On peut choisir, un peu comme dans le foot, les tirs au but, on peut choisir qui passe en premier, tout ça. Voilà, c'est à nous choisir. Ce qui est bien, c'est que si on gagne le duel, on reste sur place et on joue l'équipe adverse, on joue le joueur d'après. Si on perd, on se fait éminer et c'est au genre d'avant. Voilà, le but, c'est d'éliminer le premier qui élimine tous les joueurs de l'équipe adverse. Voilà, c'est-à-dire, si par exemple, on perd 4 duels, il y a le dernier qui rentre et qui gagne tous les duels et qui élimine l'équipe adverse, même si c'était le dernier, mais il a toute l'équipe adverse éliminée, on gagne le rank-aid. Voilà, dernier truc que je voulais vous dire aussi sur les rank-aid, il faut vraiment, il faut vraiment regarder aussi les games que tu fais, les games que tu fais parce que même si tu perds la partie, mais si tu as fait vraiment une bonne partie, tu gagnes quand même des points. Pas beaucoup, pas beaucoup. Par exemple, on était en mode 2v5 ou 3v5 durant une game et tout le monde l'avait quitté. C'est fini en 12 kills parce qu'en face, c'était vraiment pas ouf. Même si on l'a perdu, j'ai gagné 4 points. J'ai gagné 4 points. C'est toujours bien à en prendre, du coup, pour vraiment jouer la partie à fond, pour essayer de faire une bonne game et espérer gagner quand même des points même si vous parlez la partie. Maintenant, on va vous parler d'une gameplay parce que je vous ai parlé et le gameplay, comme je vous ai dit, c'est un mix entre R6 et Kalof. De toute façon, ça, je vous l'ai dit en début de vidéo. Faites vraiment gaffe au recul parce que le recul, il est méchant. Il est méchant, mon pote. Le recul, il est vraiment méchant. Tu tires. Si tu ne gères pas le recul, tu pars dans l'espace. Voilà. Et c'est vraiment dur de gérer. Quand tu le gères, quand tu le gères, ça peut te dire que tu as mal au poignet après un duel. Vraiment, vraiment. Bon, après, je n'avais pas tout ça à vous dire sur le gameplay parce que je vous en ai déjà parlé un peu au début du jeu. Et voilà, c'est vraiment un mix entre Valo et R6 et Kalof. Voilà. Et franchement, je trouve que ça se marie vraiment bien. Même si je ne suis pas très fan des mécaniques à la Kalof personnellement. Mais ça, je vous en parlerai un peu plus dans mon avis sur le jeu. Bon, voilà les armes. Voilà toutes les armes qu'il y a. Comme je vous l'ai dit, deux pompes, deux mitraillettes, deux fusils d'assaut, deux mitrailleuses, deux DMR et un Cyper. Après, vous avez tous les pistolets aussi, les armes secondaires. Là, vous en avez quand même pas mal que ça soit coup par coup, semi-auto ou automatique. Je crois qu'il n'y en a qu'un en auto, deux en coup par coup et trois en semi-auto. Et vous avez bien sûr un couteau. Maintenant, je vais vous parler des spécialistes. Voilà, je reste sur le jeu pour vous parler des spécialistes. Voilà, vous avez plusieurs pistolets un peu comme sur R6. Vous en avez un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Vous en avez eu douze. Voilà un peu ce que je vais vous dire sur le jeu aujourd'hui. Je vais vous parler maintenant de mon avis sur le jeu et de la conclusion de ce live. Alors, mon avis du jeu, j'étais vraiment surpris par ce jeu. C'est vraiment un banger, je trouve. C'est vraiment banger. J'ai lâché un peu les espèces tactical EPS depuis mon arrêt de R6, de la scène compétitive, tout ça sur R6. Et franchement, j'ai repris du coup le tactical EPS avec ce fragpunk et franchement, j'ai vraiment kiffé. Le gameplay est particulier parce que c'est pas le tactical EPS comme on a l'habitude de voir parce qu'il y a vraiment un gameplay à la call-off mais franchement, ça se marie bien et c'est vraiment bien. Il n'est vraiment pas facile parce que tu as déjà le recul, tu as déjà le recul, tu as le jeu à apprendre, etc. Mais franchement, l'idée des cartes, c'est vraiment un bon ajout et c'est vraiment, on n'a pas vraiment pas l'habitude de voir des choses comme ça, des cartes, même les duels à la fin pour voir qui gagne la ranked. C'est vraiment, on ne voit pas ça. C'est la première fois qu'on voit ça, c'est vraiment original. Pour moi, c'est vraiment un tactical EPS qui se démarque des autres et c'est vraiment original, je trouve, parce que Valo, on pouvait dire que ça se démarquait les autres avec les compétents, tout ça, mais finalement, ça se ressemble beaucoup à CS. Là, c'est vraiment original en termes de gameplay, en termes de trucs, même si les maps se rendent beaucoup à Valo, même si c'est un mix entre Valo et Call of, je trouve que c'est vraiment original. N'hésitez pas à jouer au jeu, je sais que c'est bientôt fini, j'ai vu que ça se finissait le lundi, le lundi, la bêta. Si vous avez réussi à récupérer une clé, n'hésitez pas à aller la récupérer, vous savez qu'il y a des concours sur Twitch et tout, mais en tout cas, n'hésitez pas, sinon le jeu sortira pour 2025. Et voilà, en tout cas, je risque d'y jouer, je ne sais pas si ça va prendre le dessus sur The Final en termes de FPS préféré, mais en tout cas, je vais y jouer et pourquoi pas emmener ce jeu dans la compétition parce que oui, il est report ready. En plus, il y a déjà une compétition qui se porte sur le jeu de rendre cette bêta fermée. Les popleurs, ils ont fait ça en communauté, on pouvait s'inscrire, il n'y a pas grand chose à gagner, voilà, il fallait faire son déquip. Enfin bref, je n'ai pas fait, mais en tout cas, il avait déjà une compétition d'organiser sur le jeu. Je ne sais pas qu'est-ce que ça a donné. En tout cas, ça promet beaucoup, ça promet vraiment beaucoup. Sur ce, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à regarder la description, à me rejoindre sur Twitch, à me rejoindre sur les réseaux, à me sauter avec un like, un abonnement, en allant sur mon lien filier Instant Gaming, etc. De toute façon, tout est dans la description. Et me rejoindre sur Twitch, je suis en live vraiment régulièrement, tous les soirs, presque. Et voilà. Sur ce, vous faites des visus, c'était Chapeau. Et nous, on se dit à la prochaine. Allez, ciao. Chapeau.